Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand nous avait promis une petite série d'émissions consacrées au génie de la science. Il tient parole aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. La semaine dernière, Alain Sirou nous a fait vibrer avec la révolution copernicienne. Et bien aujourd'hui, c'est un peu la suite qu'il est venu nous raconter, puisque nous allons parler de Galilée et naturellement du célèbre procès dont Galilée a été l'objet. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez aux questions de Paul et Nicole. Oui, sur la pendaison de Crémaillère et sur la cuillère à peau. Pas sûr qu'il y ait d'ailleurs un rapport tout à fait immédiat. Pour le moment, nous prenons la route de Rome. Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors la semaine dernière, nous parlions de la théorie copernicienne selon laquelle la Terre n'était pas le centre immobile de l'univers, mais au contraire un astre en rotation sur elle-même et autour du soleil. Rappelez-vous, théorie que l'Église de l'époque n'était pas prête à laisser propager. D'où les déboires, on va dire, du célèbre Galilée devant le tribunal du Saint-Office à Rome au premier tiers du XVIIe siècle. Tout le monde a entendu parler plus ou moins de ce procès intenté aux savants, parce qu'ils venaient de soutenir par écrit la théorie copernicienne. Le procès s'est ouvert le 12 avril 1633 sous la présidence du père Maculano di Firenzuola, qui était le commissaire général du Saint-Office. On ne plaisantait pas, disons clairement, on est devant l'Inquisition. En prononçant un arrêt, une sentence dure contre Galilée, on peut dire qu'à l'époque, le Saint-Office a rendu un mauvais service au catholicisme. En effet, la condamnation de Galilée va devenir, pour tous les siècles suivants, une véritable casserole que l'Église va traîner derrière elle. Je pense à Voltaire, évidemment, qui en a fait des tonnes, mais enfin, Voltaire faisait toujours des tonnes de tout. Je pense à Bertolt Brecht, avec sa vie de Galilée, au petit père Combe, aux anticoléricaux les plus contemporains. On peut dire d'une façon générale que ce jugement demeure un grand exemple de ce que l'obscurantisme religieux pouvait avoir de plus terrible. Plus généralement, l'opinion commune a encore simplifié les choses. Il n'est pas rare de voir Galilée considérée dans certains articles ou à l'occasion d'un débat comme un grand astronome, un haut philanthrope, un sage suprême, et ses juges alors comme des espèces d'ignorants, des irresponsables, des hommes du Moyen-Âge. Alors, entendons-nous bien. Et quand je dis entendons-nous bien, j'aimerais que tout le monde m'entende, parce que je n'ai pas envie d'avoir 150 messages au standard. Je ne vais sûrement pas, cet après-midi, me mettre à défendre le point de vue d'un tribunal qui, à l'évidence, a rendu un arrêt injuste, brutal, et même totalement maladroit. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, et au risque d'en choquer quelques-uns, c'est que Galilée, d'abord, n'était pas un astronome, ça, ça va être assez vite démontré, c'était un physicien, qu'il était moins philanthrope, en vérité, qu'éminemment carriériste. J'espère qu'Alain Sirou aura quelques exemples à nous donner pour me soutenir dans cette affaire. Et puis qu'au lieu d'être un sage, c'était au contraire un polémiste, redoutable, acharné. Quant à ceux qui l'ont condamné, ils n'étaient peut-être pas si ignorants que ça. Ils étaient même, sans doute, un peu trop savants, en l'occurrence. Ils n'étaient pas irresponsables, mais au contraire, beaucoup trop crispés sur leur prétendue responsabilité. Et ils n'étaient pas Moyen-Âgeux du tout. C'étaient bel et bien des hommes de leur temps. Ils étaient profondément imprégnés de ce qu'on appellera la contre-réforme ou la réforme catholique. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, vous avouerez quand même que tout ça fait un certain nombre d'idées fausses à redresser. Nous avons une heure pour le faire. On va s'y employer, bien entendu. Voici ce qu'écrivait Galilée dans son célèbre ouvrage « L'Essayeur ». Il écrivait La philosophie est écrite dans ce livre immense, perpétuellement ouvert devant nos yeux, autant dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on n'apprend pas d'abord à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il, donc l'univers, il est écrit, disait Galilée, en langue mathématique. Et ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans l'intermédiaire desquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. C'est tout de même assez fort, ça, comme constat au début du XVIIe siècle. Alors, là, peut-être faut-il que je vous dise un petit peu d'où il vient, ce Galilée, même si nous aurons l'occasion tout à l'heure avec Alain de revenir dans le détail sur sa vie. Moi, je vais aller à grands traits. Bon, il est né en 1564. C'est important de voir qu'il naît dans ce troisième tiers du XVIe siècle, c'est-à-dire à un moment où ont déjà eu lieu les grandes révolutions, justement. Il naît à Pise, mais ce qui est important, c'est que c'est dans une famille florentine. À Florence, on vénère Platon. L'idéalisme, c'est une ville d'un télo, si je puis dire. Ça n'a pas changé, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il va rentrer à Florence avec ses parents alors qu'il a 10 ans. Son père, Figenzo, est officiellement joueur de lutte. Mais enfin, il faut dire la vérité. En pratique, il s'adonne surtout au négoce parce qu'il faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille. Alors, le petit Galiléo va retourner à Pise pour étudier toutes sortes de choses, à commencer par la médecine. Ce n'est pas vraiment une discipline qui lui plaît, ou plus exactement, ça ne correspond pas à sa vocation. Car le jeune Galilé nourrit plutôt une grande passion pour l'univers physique. Il fait partie de ces gens. Quand il voit ce qui les entoure, ce qui les entoure, et notamment quand il voit le monde en mouvement, ça les fascine. C'est dans la cathédrale de Pise qu'il a eu sa première grande intuition scientifique en observant des lampes en suspension, vous savez, qui se balancent entre les piliers. Et là, ça, c'est une belle constatation. Galilée s'est rendu compte que quelle que soit l'amplitude du mouvement, alors à moins de, bien sûr, de prendre un mouvement totalement exorbitant, mais quelle que soit l'amplitude du mouvement et quelle que soit la masse du pendule, que vous ayez des lampes lourdes ou légères, qu'elles balancent beaucoup ou un petit peu, les périodes d'oscillation sont de même durée. Autant dire que Galilée, tout jeune, venait de constater le phénomène d'isochronisme des oscillations. Ça, c'est très important, évidemment. Et plus tard, il va se consacrer beaucoup à l'étude des mouvements des corps physiques dans le vide, sur des plans inclinés, etc. Il sera le premier à établir la loi de la chute des corps. On va y venir tout à l'heure. Alors, il est installé à Padoue à partir de 1592. Il va mettre au point toutes sortes d'instruments, des thermomètres, des compas de visée, etc. Des instruments qu'il commercialise et qui lui permettent d'ailleurs de s'enrichir, ce qui, bien sûr, va faire pas mal de jaloux. Vous savez, quand vous commencez à gagner de l'argent, vous avez vos confrères qui commencent à rechigner, notamment dans ce monde des sciences. Ne l'oublions pas, dans un XVIe siècle, où toutes les disciplines sont un peu, comment dire, il y a de grandes porosités de l'une à l'autre. Il met aussi au point une lunette dont il n'est pas l'inventeur. C'est donc, disons-le, un homme déjà connu et reconnu quand, en 1610 donc, il commence, grâce à la fameuse lunette, ses observations sur le cosmos. Il en tire très vite un petit ouvrage, Le Messager des étoiles, qu'il dédie au grand-duc de Toscane avec l'espoir de pouvoir rentrer à Florence au plus vite. Or, plus il observe le ciel et plus il se convainc de la véracité des théories de Copernic sur le mouvement des planètes. On écoutait Gustavolt sur Europe 1 avec Jupiter, un extrait de la Symphonie des planètes dirigé par Léonard Bernstein. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au procès de Galilée. Alors, au moment où il se tient, ce procès de Galilée, en 1633, il faut bien avoir à l'esprit que les travaux de Galilée sont déjà vieux de plusieurs décennies et que tous les spécialistes, si j'ose cet anachronisme, les connaissent naturellement, les utilisent. Seulement, ils n'en font pas état publiquement afin de ne pas froisser l'Église. Rappelez-vous ce que nous racontait Alain Sirou la semaine dernière. Kepler, qui vient de confirmer la justesse du système copernicien et de le raffiner en établissant la nature elliptique des révolutions planétaires, Kepler lui-même estime que ses recherches de pointe n'ont pas à être divulguées auprès d'un très large public. C'est sans doute replacé dans le contexte de l'époque une attitude assez sage, d'ailleurs, puisqu'elle n'entrave pas le progrès de la recherche, tout en préservant l'équilibre mental d'une société qui, à l'époque, est déjà déstabilisée par pas mal de remises en cause. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur la réforme ? Bien entendu, sur les grandes découvertes, sur toutes sortes d'avancées de la connaissance. Galilée, lui, opte pour l'attitude opposée. Sans être donc astronome et tout en se trompant sur certaines réalités, mais ça, on va y venir aussi tout à l'heure, Galilée va clamer haut et fort et qui plus est dans des ouvrages en langue vulgaire, c'est-à-dire accessible à tous. Il va proclamer la véracité des théories coperniciennes. Or, qu'on le veuille ou non, ces théories sont contraires à la lettre de l'Écriture sainte et ça, ça gêne évidemment un certain nombre d'ecclésiastiques. Pourtant, au départ, les relations de Galilée avec la hiérarchie catholique étaient tout à fait excellentes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, pour comprendre cette mauvaise passe dans laquelle Galilée est allée se mettre, il faut commencer par rappeler qu'il n'avait pas la formation d'un astronome. Il a 45 ans, cet homme-là, quand il commence à s'intéresser vraiment pour la première fois à ce qui se passe dans le ciel. Je vous ai dit qu'il avait jusqu'ici fabriqué toutes sortes de machines. Alors, on peut dire qu'il donne bien à certains jeunes gens de la noblesse des cours de physique appliqués aux techniques militaires. Mais enfin, on ne peut pas dire que tout ça nourrisse tellement son homme. Il a besoin de gagner davantage, tout simplement. Alors, il cherche ce qu'il pourrait bien fabriquer et commercialiser en matière d'instruments de précision, puisque c'est son domaine. Au rez-de-chaussée de son logis, il a installé une sorte de boutique qui devait être passionnante. D'ailleurs, on rêve d'aller visiter l'échoppe de Galilée. Dans cette boutique, il vendait toutes sortes d'instruments scientifiques. Alors, c'est moi qui appelle ça des instruments scientifiques. Évidemment, à l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. Ils étaient fabriqués, ces instruments, par un artisan de grand talent qui s'appelait Mazzoreni et qui travaillait sur les plans et sur les dessins du maître, naturellement. Or, au début de l'été 1609, alors qu'il est allé se rafraîchir un peu à Venise, Galilée apprend qu'un artisan flamand vient de fabriquer un appareil optique, une lunette, qui permet de voir des objets éloignés comme s'ils étaient deux ou trois fois plus proches. Ça, ça lui donne des idées. Il se met au travail avec le concours toujours de Mazzoreni. Il met au point, en 1610, sa propre lunette grossissante. Sauf que la sienne ne grossit pas les objets trois fois. Elle les grossit 30, 35 fois. Vous imaginez l'enthousiasme de tous les stratèges vénitiens, notamment, qui, du coup, vont doubler ses appointements. Ça commence à aller bien pour Galilée. Alors, en soi, ça, c'est une réalisation fabuleuse. Mais ce qu'il y a de génial, c'est l'emploi que Galilée va très vite faire de sa lunette. Car dès 1610, le professeur tourne la lunette vers la voûte astrale et lui-même demeure sidéré, si j'ose dire, parce qu'il voit d'un seul coup tous ces corps célestes, qui jusqu'ici avaient toujours paru un peu abstraits à tout le monde, deviennent concrets, présents. Il voit les reliefs de la Lune. Il comprend la nature de la voie lactée. Il découvre de nouvelles étoiles. Enfin, il voit de nouvelles étoiles et les satellites de Jupiter, etc. Alain Sirou va nous raconter jusqu'où sont allées les découvertes propres de Galilée. Ça, c'est important. Il a une méthode, vous savez, très simple, très moderne. Lui, il observe, il en tire une hypothèse et il met cette hypothèse à l'épreuve des faits, ensuite, en fait, des observations et ensuite, il tire les conclusions objectives. Qui confirme ou qui infirme l'hypothèse ? Alors, évidemment, nous qui baignons depuis maintenant des siècles dans un monde scientifique, on trouve ça presque banal. Mais à une époque où l'écriture sainte est considérée comme la première source de vérité et la vie des anciens comme la seconde source, en quelque sorte, je vous assure que cette observation libre, détachée de la nature est proprement révolutionnaire. Le plus important, peut-être, pour ce qui concerne Galilée, c'est qu'il rompt purement et simplement avec l'approche littéraire des sciences. Il ne faut pas oublier que lui-même est un mathématicien. Rappelez-vous ce que je lisais tout à l'heure. Selon lui, on peut comprendre l'univers en termes géométriques et l'on peut chiffrer la réalité. Ça aussi, c'est une idée complètement nouvelle pour l'époque. Alors, voilà comment et voilà sur quoi va prospérer la polémique qui mène au procès de Galilée. Il faut revenir à l'éternelle opposition des élèves de Platon et ceux d'Aristote. J'en disais un mot tout à l'heure. D'un côté, donc l'idée, la théorie, mais aussi le besoin de vérité, d'explication globale. Les platoniciens, dont saint Augustin est l'interprète chrétien. Et puis de l'autre côté, l'empirisme, la pratique, l'expérimentation avec un sens aigu de la nuance et de la dialectique. Ça, ce sont les aristotéliciens dont le nouveau maître est saint Thomas d'Aquin. Dans cette première moitié du XVIIe siècle qui est archi-baroque, ce sont les aristotéliciens qui dominent évidemment en matière de cosmographie. La thèse admise, celle de l'Église, c'est celle directement héritée d'Aristote, de Ptolémée. On en parlait la semaine dernière. Cette idée d'une Terre toute seule, tout à fait immobile au milieu d'un univers et puis tout le reste qui tourne autour d'elle. Galilée, lui, a connu l'influence des milieux platoniciens de Florence. Le système copernicien qu'il défend prétend tout expliquer à partir d'une idée fondamentale, révolutionnaire, c'est que c'est le Soleil qui est au cœur et la Terre comme les autres planètes qui tournent autour. Alors, Galilée se croit fort. Il a de très, très hautes relations. Il se croit fort socialement. Il se croit fort intellectuellement, suffisamment fort pour se faire le porte-enseigne public de cette approche néo-platonicienne fondée sur des calculs théoriques. Il dispose à Florence de la protection des Médicis. Il a de hautes relations dans la hiérarchie catholique. Et notamment, il est ami du cardinal Barberini de Florence qui est décidément très, très intéressé par ses observations. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au procès du savon Galilée. Alors oui, il faut vous dire que quand même, en 1615, le cardinal Bellarmine qui préside le Saint-Office, donc l'inquisiteur si vous préférez, convoque Galilée à Rome. Pour l'instant, les échanges restent tout à fait polis, très comme il faut. Galilée est un monsieur important encore une fois. Ces livres ne sont pas mis à l'index des livres interdits, c'est déjà ça. Mais en revanche, ceux de Copernic vont l'être. Et de plus, Galilée va devoir désormais s'abstenir de professer des opinions fallacieuses. C'est ainsi que le Saint-Office s'exprime. Alors, pourquoi une telle intolérance ? Je ne vais pas entrer dans tout un débat théologique, mais il faut quand même que vous sachiez que la théorie copernicienne entre en contradiction avec certains passages des Écritures. Il y en a plein. Par exemple, il est écrit à un moment que Josué arrête le soleil dans le milieu du ciel. Bon, ça, c'est quand même écrit dans la Bible. Et ça, c'est un problème, évidemment, dans le cadre d'une lecture littérale de la Bible. Or, et c'est le plus important, l'époque n'est pas au relâchement. Pourquoi ? Eh bien, parce que, entre l'apparution du livre de Copernic en 1543, rappelez-vous, et la publicité qui lui est donnée par Galilée au début du XVIIe siècle, il y a eu le fameux Concile de Trente de 1545 à 1564. Concile de Trente au cours duquel les évêques ont décidé de répliquer à Luther et à Calvin de reprendre en quelque sorte les affaires de la chrétienté en main. C'est ce qu'on appelle donc la contre-réforme. On dit aujourd'hui la réforme catholique. Or, aussi étonnant que ça paraisse, Galilée n'a pas tenu compte de ce climat particulièrement strict de contre-réforme. Peut-être parce qu'après tout, c'est celui qu'il a toujours connu lui-même. Il est né dedans donc il ne se rend pas compte du durcissement de l'église en quelque sorte. De plus, Galilée a une raison tout à fait personnelle de ne pas trop se méfier c'est qu'en 1623, le cardinal de Florence, le fameux Barberini est monté sur le trône de Saint-Pierre. Il est devenu le pape Urbain VIII. Autrement dit, pardonnez-moi l'expression, mais Galilée devient un peu le copain du pape. Vous voyez, il lui dédie d'ailleurs un nouvel ouvrage qui traite des comètes en 1618. Il est reçu à Rome par ce pape qui le traite extrêmement bien. Il se voit six fois en six semaines. Dès lors, Galilée va se sentir un petit peu au-dessus des lois, disons-le, libéré notamment du serment verbal qu'il avait fait en 1615 au cardinal Bélarmine. Et c'est le cœur léger qu'il rédige donc son fameux chef-d'œuvre, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde qui est publié, je précise tout de suite non pas en latin mais en langue vulgaire, qui est publié à mille exemplaires dès la première édition. Aujourd'hui, ça ne paraît pas beaucoup mais mille exemplaires à l'époque, c'est colossal. On est déjà, si j'ose dire, dans un best-seller. On est en 1632. Or, Urbain VIII, à ce moment-là, s'est rapproché de la France et de Florence contre les Espagnols. Il faut donc qu'il donne des gages aux Espagnols et il hésite d'autant moins à lâcher Galilée que ce dernier est très lié à certains milieux romains qui ont eu l'imprudence de prédire la mort imminente de sa sainteté. Mais de quoi je me mêle, n'est-ce pas ? Urbain VIII était très fâché contre ces gens-là. Bref, de malentendu en raison d'État, le savant florentin va perdre la protection du pape et il va se retrouver entre les griffes de Bélarmine et des jésuites qui sont les fers de lance de la contre-réforme ainsi que des dominicains qui ne sont pas tendres non plus, les tenants de la tradition pour la tradition, n'est-ce pas ? Et d'une façon générale de tous les défenseurs du système de Ptolémée. Voilà comment on en arrive au procès de Galilée avec ce verdict honteux et cette si pénible séance du 22 juin 1633 où Galilée à genoux en chemise devant ses juges doit abjurer moi Galilée fils de Vincenzo Galilée de Florence âgé de 70 ans comparaissant personnellement en jugement et agenouillé devant vous éminentissimes et révérendissimes cardinaux inquisiteurs généraux agissant pour tout le monde chrétien contre la perversité hérétique etc. Et on va demander à Galilée d'abjurer de revenir d'un cœur sincère et de bonne foi j'abjure je maudis et je déteste les susdites erreurs et hérésies il parle là de ses propres écrits c'est évidemment très choquant alors vous savez qu'en 1992 on a pu lire partout que l'église avait réhabilité Galilée en vérité c'est pas tout à fait vrai le pape Jean-Paul II à l'époque a tenu à revenir sur le procès de Galilée à faire une sorte d'examen de conscience de l'église et à demander pardon ça c'est vrai mais si vous regardez bien le texte l'église n'a pas révisé le procès et nulle part elle ne mentionne qu'elle réhabilite Galilée qu'elle traite néanmoins au passage on va dire que c'est un lot de consolations elle le nomme à deux reprises physicien de génie Bonjour Alain Sirou Bonjour Franck Ferrand J'ai été très modéré du fait de votre présence mais j'aurais d'autres arguments contre Galilée dans cette affaire en fait c'est assez étonnant de voir que tant de siècles après la querelle demeure assez active en vérité Ah oui c'était fait d'abord énormément d'ennemis c'est un personnage absolument génial mais c'est un personnage qui a son franc-parler c'est le moins qu'on puisse dire et c'est vrai que quand il traitait ses ennemis par exemple de pigmés mentaux ça l'est marqué pigmés mentaux oui ça ça doit on peut peut-être retenir la formule avec vous Alain Sirou dans un instant nous revenons sur les tenants et les aboutissants de cette grande querelle scientifique Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Au coeur de l'histoire cet après-midi vous nous parlez Franck Ferrand du grand savant Galilée avec votre invité Alain Sirou consultant scientifique d'Europe 1 directeur de la rédaction du magazine ciel et espace je vous vois prudente là-dessus Céline vous n'avez pas dit astronome vous avez bien dit savant parce que alors qu'en était-il exactement de cet aspect-là Alain Sirou un de ses amis anglais qui était poète était venu le visiter il l'avait appelé l'artiste toscan je pense que ce qui lui va le mieux c'est sans doute le mot artiste parce que quand on regarde les qualificatifs un artiste de l'esprit un artiste de l'esprit et qui avait je dirais de l'or dans les mains quand on regarde vraiment Galilée on se dit il est à la fois ingénieur architecte peintre mathématicien c'est un vulgarisateur hors pair quand il fait des conférences vous avez des centaines de personnes qui viennent assister à ça parce que il ne faut pas oublier cette dimension extraordinaire c'est presque un leader d'opinion comme on dirait aujourd'hui exactement il manie la langue avec une dextérité tout à fait extraordinaire et il humilie ses adversaires d'où les pigmés mentaux d'où les pigmés mentaux et c'est vrai que quand il devient pour la première fois je dirais professeur de mathématiques à l'université de Pise on peut se dire c'est grand professeur de mathématiques pas du tout d'abord les mathématiques c'est vraiment considéré comme moins que rien et puis ceux qui sont vraiment les professeurs à l'époque ce sont des vues de l'esprit ce sont des philosophes qui sont je dirais ceux qui ont et l'argent et le savoir et qui enseignent évidemment Aristote et pour qui je dirais ce qui est important c'est la considération philosophique alors c'est vrai que Galilée est un personnage qui est un personnage aujourd'hui qu'on trouverait extrêmement contemporain parce que c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui aime bien vivre il aime les femmes il aime boire il aime manger il aime faire la fête avec les copains il a toujours des problèmes de sous c'est terrible voilà c'est ça on a l'impression qu'il passe sa vie à courir après l'argent il n'est pas dans une famille très riche vous l'avez dit son père était musicien entre autres il a enfin musicien je dirais de coeur il a contribué à créer l'opéra avec un certain d'autres gens c'est quand même important on est au tout début de l'opéra mais quand son père disparaît finalement lui l'aîné devient responsable de ses soeurs par exemple et donc il faut assurer la dot à ses chefs de famille avec une mère exécrable qui est épouvantable qui va même le dénoncer vous imaginez à l'inquisition parce qu'il fait des horoscopes pour vivre évidemment il fallait bien faire un peu de sous et puis c'est vrai que il va toujours être comme on dit à la ramasse de l'argent et va essayer de trouver une solution pour s'en sortir alors c'est pas en étant professeur en étant professeur il gagne pas grand chose il va inventer des outils et il va justement pour la première fois s'inspirer alors lui aussi à son tour des grecs et il va s'inspirer d'Archimède souvenez-vous Archimède c'est moins 250 avant notre ère et Archimède c'est le premier qui introduit les mathématiques dans la nature c'est ça c'est à dire que là on parlait d'esprit pragmatique pour le coup avec Archimède on est dans dans les sciences appliquées en quelque sorte sciences appliquées Pi première discussion autour de Pi c'est Archimède la vie sans fin c'est Archimède la roue dentée c'est Archimède les miroirs ardents qui sont censés avoir protégé Syracuse de l'invasion romaine parce qu'il concentrait la lumière du soleil c'est brûlé les navires c'est encore Archimède et en fait il est un fils spirituel l'Archimède parce qu'il a la conviction que la nature a un langage mathématique et qu'on dit à juste titre d'ailleurs qu'il a inventé la science parce qu'il est je dirais débarrassé de toute idéologie en dehors de celle-ci il observe les objets et un carré c'est un carré un cube c'est un cube un triangle c'est un triangle ça ne se discute pas ça se mesure et puis ensuite on voit ce que l'on fait de la mesure mais alors ça c'est l'aspect pratique des choses je disais tout à l'heure qu'il était florentin et donc platonicien et qu'il était à la recherche d'un système général et en quelque sorte idéal en même temps j'ai envie de dire il est un peu des deux parce que c'est quelqu'un qui fait de l'expérimentation à haute dose il a quelque chose d'Aristote aussi bien entendu oui vous avez raison il a lu Kepler aussi même s'il n'a pas vraiment aimé les digressions de Kepler il ne lui a pas répondu d'ailleurs mais il est intimement convaincu je dirais que le système n'est pas tel qu'on le raconte surtout parce qu'il ne supporte pas ces philosophes arrogants à qui il a montré alors est-ce une légende n'est-ce pas une légende la loi de la chute des corps alors de quoi il retourne tout simplement et c'est quand même quelque chose d'important c'est que Galilée a découvert en expérimentant avec des boules avec des plans inclinés etc. que deux objets de poids différents lâchés au même moment d'une même hauteur touchaient la terre en même temps et on dit qu'il est monté au sommet de la tour de piste dont tout le monde sait évidemment qu'elle penche pour lâcher ces boules pour lâcher alors on dit souvent un kilo de plume et un kilo de plomb c'était évidemment pas cela mais c'était différentes boules et les étudiants étaient au sol et les professeurs étaient paraît-il aussi au sol et les boules étaient censées tomber en même temps sauf qu'ils n'étaient pas d'accord avec Galilée et disaient que non alors ça ça l'a mis dans une fureur absolument noire de refuser l'évidence en fait je dirais qu'il était un peu un peu biaisé lui-même on sait aujourd'hui que cette expérience-là ne pouvait pas marcher complètement puisque c'est vrai dans le vide c'est pas vrai dans l'atmosphère puisque l'atmosphère freine évidemment on l'a su vraiment le jour où un homme sur la lune a pris un marteau de géologue une plume les a lâchés en même temps et on a vu à la télévision descendre les deux objets et toucher le sol lunaire à même moment Galilée avait eu raison la revanche de Galilée 4 siècles plus tard simplement je dirais la conviction de Galilée c'est que c'est la nature qu'il faut observer car c'est elle qui dicte ces lois et c'est pas à l'homme de les interpréter a priori on a l'impression que c'est quand même un touche-à-tout il est dans tous les domaines à la fois il s'intéresse à la chute des corps il s'intéresse au moment des astres il s'intéresse à toutes sortes d'instruments de mesures vous ne pouvez pas imaginer on dit toujours qu'il a inventé la science il a inventé effectivement des outils d'ingénieur mais je dirais c'était toujours poussé par deux choses le besoin de trouver de l'argent ça c'est vrai mais aussi je dirais pour Galilée c'est comment marche le monde c'est pas pourquoi il marche c'est comment ça marche et quand il voit un objet il se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est comme cela et pas autrement et il va passer énormément de temps à les observer à mesurer à regarder comment se comportent justement les corps en mouvement uniforme pour essayer d'en tirer des lois encore une fois n'oubliez pas ce filtre qu'il a d'essayer de lire la mathématique de la nature et de comprendre dans le langage de la mathématique comment la nature et les objets les corps se comportent et évidemment enfin je dis évidemment ça paraît simple aujourd'hui quatre siècles plus tard mais il va en dégager des lois fondamentales qui vont créer ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique c'est-à-dire l'observation et la conclusion qui peut être réfutable si on trouve mieux je me rappelle avoir fait il y a quelque temps une émission sur Galilée dans ce même studio et avoir eu en face de moi quelqu'un qui ne l'aimait pas du tout et qui le présentait comme un plagiaire comme un provocateur et comme un illusionniste nous allons voir ce que vous pensez de tout cela Alain Sirou dans un instant Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 Gustavolt sur Europe 1 avec Saturne un extrait de la symphonie des planètes dirigé par Léonard Bernstein nous parlons de Galilée cet après-midi dans Au cœur de l'Histoire avec vous Franck Ferrand et votre invité Alain Sirou consultant scientifique d'Europe 1 directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace Oui Ciel et Espace dont j'ai le numéro dans les mains le magazine de l'astronomie consacré notamment ce mois-ci aux robots chinois dans le golfe des Iris c'est-à-dire les Chinois envoient un robot sur la Lune Alain Sirou Absolument avec des caméras qui vont nous montrer la Lune telle qu'on ne l'a pas vue depuis 1972 en couleur sans doute en relief et puis je dirais la Lune qui est aussi le meilleur promontoire pour observer la Terre Voilà et d'ailleurs vous parlez également de la construction d'un télescope enfin en tout cas de son agrandissement dans une vallée des Alpes Galilée aurait adoré Ah oui là j'imagine c'est pour lui ça C'est un ingénieur C'est un hommage Alors revenons à Galilée justement il semblerait parce qu'on m'envoie assez régulièrement des courriers à ce sujet entre nous soit dit Galilée fait partie des personnages sur lesquels se crispent un certain nombre de chercheurs je pense que c'est pour essayer de défendre l'église par ailleurs à mon avis il y a une dimension assez il y a une espèce de lutte entre science et religion là derrière mais en tout cas on me dit régulièrement voyez à quel point Galilée n'a rien inventé tout ce qu'il a dit avait été inventé par d'autres C'est profondément injuste évidemment un homme quel qu'il soit ne sort pas casqué et beauté du néant il est dans une époque il a des inspirations je vous ai parlé évidemment d'Archimède mais je dirais que quand vous avez raconté l'histoire de la lunette il est très clair que Galilée ne l'a pas inventé mais simplement comme il est subtil et qu'il a besoin d'argent et bien il perfectionne cette lunette cette longue vue qui aurait été il la rend 10 fois plus puissante je le disais tout à l'heure il va énormément travailler le verre l'optique parce qu'en fait ce qui est important dans une lunette ce n'est pas tellement le pouvoir de grossissement c'est surtout sa qualité optique vous avez des lentilles concaves et convexes qui doivent être finement polies pour que quand vous observez une étoile alors là c'est le test suprême si elle n'est pas ponctuelle et si elle se divise en deux ou trois alors c'est que vous avez raté votre optique donc Galilée a ce génie ce talent alors que Kepler lui va faire la théorie optique mais Galilée avec ses mains en or il voulait être peintre il ne faut pas l'oublier il a un côté artisan chez lui artiste exactement vous l'avez dit c'est un artiste c'est le premier terme que vous avez employé Alain Sirou et un de ses disciples a d'ailleurs travesti la date de sa naissance pour la rapprocher de la mort de Michael-Ange qui est mort quatre jours après la naissance de Galilée donc on voit bien vraiment qu'il a la main qu'il a l'œil mais avec cette lunette je dirais son génie c'est bien évidemment de travailler l'optique de la monter et c'est difficile c'est extrêmement difficile il faut s'y être amusé à polir des vers pour savoir que c'est c'est quand même extrêmement subtil la pointer vers le ciel et là avoir le don de l'observateur parce que Galilée c'est un œil Galilée c'est un regard d'aigle et ce regard d'aigle il va l'exercer derrière la lunette la première lunette astronomique qui est sans doute la plus mauvaise qui a jamais existé puisque ça ne peut être que perfectionné par la suite et il va d'abord pointer la lune et il va découvrir et ça c'est quelque chose de fondamental que ce qu'il a appris avec les lois de la perspective avec le talent du peintre du dessinateur que les ombres qu'il aperçoit lui permettent au fur et à mesure des soirées de mesurer la hauteur des montagnes sur la lune d'abord il découvre que la lune elle n'est pas ronde elle n'est pas parfaite n'oubliez pas qu'à cette époque dans l'image copernicienne dans l'image aristotélicienne de la fère c'est une sphère parfaite et puis surtout la corruption elle est sur terre le ciel il est parfait or là de découvrir des cratères des montagnes une lune toute bossue toute bossue toute bosselée dont il mesure les montagnes qui sont parfois plus hautes que les montagnes de la terre c'est un choc pour Galilée mais alors pourquoi écrit-il tout cela en langue vulgaire si ce n'est pour provoquer les gens disent certains c'est un provocateur né dit-on c'est quelqu'un qui aime la joute verbale on l'a dit mais cette fois-ci il a des preuves qui sont des preuves irréfutables parce que bien sûr il observe la lune mais il observe aussi le soleil et il découvre que le soleil a des tâches et que ces tâches évoluent chaque jour vous vous rendez compte Dieu a des tâches c'est vraiment la chose suprême et puis il découvre autour de Jupiter ces quatre petits satellites qu'on appelle aujourd'hui les satellites galiléens mais lui il est très subtil il a été professeur de mathématiques du grand duc Combe II de Médicis sous lequel il se protège c'est vraiment les Médicis ce sont les généreux mécènes de Florence et il propose lorsqu'il publie le messager des étoiles de nommer ses quatre satellites les satellites médicéens donc il est quand même extrêmement subtil Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu courtisant tout de même d'ailleurs on a montré ses rapports avec Urbain VIII il est très proche du pape et c'est au moment où il est si proche qu'il se croit autorisé à tout dire et à tout publier parce qu'il se dit cette fois je suis dans un état d'impunité sauf que le pape va le lâcher en quelque sorte et que Bellarmine est là derrière qui guettait dans l'ombre Il vit à la cour il fréquente la cour d'ailleurs il a une compagne qui n'est pas déclarée avec qui il va vivre pendant 18 ans parce qu'elle est il n'est pas de noble extraction il va avoir des enfants mais il ne peut pas se marier parce que se marier avec une femme d'aussi bas étage sur le plan social ça le desservirait et en fait il va accumuler avec ses instruments d'observation les données n'oubliez pas parce que c'est vraiment important de le rappeler qu'en dehors de voir des satellites tourner autour de Jupiter et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire c'est une contradiction merveilleuse à la théorie aristotélicienne il va aussi voir des petites oreilles ou des étoiles collées à Saturne il va découvrir des milliers d'étoiles invisibles et il dit mais à quoi servent les étoiles si elles sont invisibles puisque d'après la théorie aristotélicienne le monde est fait pour que l'homme le regarde donc pourquoi cacher les choses donc c'est c'est un homme qui va rendre visible l'invisible et qui va vouloir que ça se sache et puis comme c'est quelqu'un qui y croit vraiment il part au combat il s'est communiqué on peut le dire il a d'ailleurs un regard ironique tour à tour tendre et acéré on peut dire il a un petit regard malin c'est assez roublard finalement il va d'ailleurs se rendre compte des différents dangers au fur et à mesure du temps il va demander de l'aide à Kepler qui est mathématicien royal n'oubliez pas il va lui envoyer ses observations son premier petit livre qui fait qu'une quarantaine de pages en disant je suis attaqué aidez-moi et Kepler qui n'avait pas une nouvelle lui renvoie tout de suite une lettre en le soutenant et en lui demandant une lunette lui qui est bigleux il n'aura jamais cette lunette mais Galilée a le soutien de Kepler et puis surtout chose qui est vraiment je trouve merveilleuse c'est qu'il trouve le moyen de faire observer avec sa lunette les jésuites les jésuites dont en particulier le père Clavius vont regarder la lune et vont mesurer avec Galilée les ombres sur la lune donc il a les observateurs il a les jésuites avec lui qui disent ben oui nous on peut rien dire on n'attaque pas Copernic mais voilà les observations de Galilée sont Galilée ses ennemis ne voulaient pas voir dans la lunette ils disaient mais c'est la lunette qui transforme les choses et ça c'est une chose merveilleuse c'est un débat qui interviendra plus tard dans la physique quantique est-ce que c'est l'observateur qui modifie le phénomène ou est-ce que c'est le phénomène qui est vu par le prisme d'un instrument nouveau qui s'appelle la lunette donc il est sûr de son affaire tout en étant quand même prudent comme un crotal oui il est prudent et du reste disons-le alors évidemment il y a cette scène épouvantable dont je parlais qui est devenue maintenant un peu le comment est-ce qu'on peut dire c'est devenu une sorte de mythe pour tous les scientifiques cette scène de l'abjuration de Galilée qui est obligée de s'humilier en public en disant tout ce que j'ai dit il est faux j'ai menti etc mais on sait à quel point ce genre de ce genre de cérémonie était parfaitement formelle en vérité il faut dire qu'il a échappé à la torture quand même et qu'il n'a pas été condamné à mort il s'est retiré j'allais dire gentiment sur ses terres oui puis il vivait il vivait je dirais avec l'aide des Médicis dans une très très bonne condition on ne lui a pas retiré ses pensions on ne lui a pas retiré Bélarmine l'avait mis il faut rappeler que Bélarmine c'était l'inquisiteur qui a brûlé enfin qui a mis sur le bûcher Giordano Bruno après des années où Bruno a refusé Bruno il a eu plein de portes de sortie possibles mais il a refusé donc Bélarmine était cet inquisiteur et Bélarmine avait convoqué Galilée en disant attention comme vous le rappeliez et Galilée avait pris avait été prudent il lui avait demandé une lettre pour rappeler cette je dirais cette injonction tout en sachant que la commission théologique qui avait été commandée par le Saint-Siège sur cette affaire avait dit et ça c'est extraordinaire l'héliocentrisme est décrété absurde en philosophie et hérétique en théologie les choses étaient dites elles étaient claires donc aller plus loin hérétiques en théologie on a presque envie de dire ça ça vous regarde mais absurde en philosophie de quoi je me mêle de quoi je me mêle et comme alors ça c'est aussi quelque chose que Galilée aimait rappeler c'est pas lui qui l'a inventé il semblerait que ce soit quelqu'un du Vatican mais il disait en parlant justement de la grande oeuvre du ciel il disait en fait Dieu ne dit pas comment va le ciel il dit comment aller au ciel donc je suis sur la bonne voie quand je montre le ciel Finalement ils n'étaient pas ignorants tous ces juges mais ils étaient d'une très grande d'une incroyable prétention ils avaient la prétention de continuer à dire la vérité et c'est bien une lutte de pouvoir à laquelle on assiste entre le nouveau pouvoir de l'observation et de la science et le pouvoir tellement ancien de ceux qui connaissent le dogme Oui c'est complexe encore une fois de tirer des conclusions sur le possès de Galilée parce que il y a et vous l'avez rappelé le contexte global de la contre-réforme il y a une haine viscérale des institutions en place et un certain nombre de personnages dans les universités pour que Galilée soit évacué je dirais que finalement il est condamné par son époque mais il est reconnu par l'histoire et c'est ça qui est important et quand on regarde finalement les deux inventions majeures si on devait en retenir que deux de Galilée et qui vont fonder la science c'est le principe d'inertie et le principe de relativité qui dit que finalement on est incapable de décider quand la Terre est en mouvement si une expérience est juste ou pas et pourtant elle tourne et pourtant elle tourne et bien ça ça nous donnera je dirais quatre siècles plus tard la relativité générale et la physique quantique c'est quand même grand c'est immense on peut dire que là on a posé des jalons pour l'avenir évidemment on parlera bientôt de Newton ça tombe bien il va mourir aveugle ça c'est assez terrible en 1642 pour cet homme qui a passé sa vie à observer d'un seul coup il ne voit plus l'homme au regard de l'inx meurt aveugle c'est un signe mais c'est vrai que ce qu'il va emmener dans la tombe et dans le ciel c'est l'invisible rendu visible sur la Terre merci beaucoup Alain Sirou qui est directeur de la rédaction notre consultant scientifique et directeur de la rédaction de Ciel et Espace le magazine de l'astronomie avec en couverture pour le mois de novembre la lune qui voit rouge Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et plusieurs questions aujourd'hui Franck Ferrand pour vous questions qu'on nous a envoyées via la page Facebook de l'émission dont la première celle de Paul d'où vient l'expression pendaison de crémaillère lorsqu'on emménage alors oui cette crémaillère elle est très importante figurez-vous et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à notre ami Jean-Louis Boccarneau et à toutes ses subtiles recherches sur la vie quotidienne autrefois il a écrit notamment un livre qui s'appelle Comment vivaient nos ancêtres et dans ce livre on se rend compte de l'importance de cette crémaillère qui était au coeur des foyers c'est le cas de le dire dans la cheminée alors qu'est-ce que c'est cette crémaillère c'est une sorte c'est une sorte danse si vous voulez de comment pourrait-on dire c'est une sorte de tige de métal avec des crans à différents niveaux sur laquelle on installait l'anse on crochetait l'anse de la marmite et dans cette marmite qu'on appelait le pot tout simplement selon les régions on faisait une sorte de ragoût qui cuisait en permanence en tout cas pendant tout le moment où on faisait du feu dans la cheminée vous aviez cette espèce de ragoût dans lequel on rajoutait des choses on changeait la sauce peu à peu on modifiait c'était une sorte de ce qu'il y avait dedans selon la richesse de la famille évidemment c'était soit du brouet clair soit parfois des ragoûts plus raffinés en tout cas selon l'importance du feu il fallait éloigner la marmite du feu ou au contraire l'en rapprocher d'où l'utilité de cette crémaillère qui était l'objet qu'on mettait symboliquement à la toute fin lorsqu'une maison était prête était construite quand on s'installait quelque part on mettait le mobilier etc et puis on installait on pendait la crémaillère dans le foyer ça ça voulait dire que la maison était prête à être habitée et évidemment on en profitait pour inviter tous ceux qui avaient contribué à la construction etc donc on faisait la pendaison de crémaillère alors dans cette marmite dans ce pot il y avait une grande cuillère qu'on appelait la cuillère à peau seulement moi je vois qu'il est 14h58 et 30 secondes et si vous voulez bien la cuillère à peau je vous en parlerai une autre fois Bonjour Hélène Amornin Bonjour Franck bonjour à tous avec les experts européens aujourd'hui nous allons parler d'un autre feu le feu qui s'éteint je veux parler du désir féminin comment contrôler les fluctuations de ce désir de la libido ça vous intéresse mesdames et vous aussi messieurs sans doute 3921 ou europe1.fr tout un programme merci beaucoup à demain nous nous voyons demain oui à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire Sous-titrage ST' 501